je vais vous donner des conseils pour prendre des belles photos et des belles vidéos aussi bien en snorkeling vous savez quand vous partez palme masque tuba comme ça juste en exploration pour prendre des belles photos de poissons de fonds sous-marins et même des belles photos tous ensemble c'est toujours très sympa d'avoir des belles photos je vais vous donner aussi des conseils en plongée vraiment plutôt bouteille pour prendre des belles photos et ne partez pas vous montrer des trucs très très simples qui vous permettent d'avoir des photos juste magnifique et de vous démarquer des photos un petit peu pourri qu'on voit des fois sur des pages facebook un peu flou enfin des trucs très très simple vous allez voir ça va vous changer la vie alors pour prendre des photos sous marine en snorkeling aussi bien en plongée bouteille j'ai eu beaucoup de matos il ya 15 20 ans j'avais un appareil photo avec un boîtier fallait faire attention fallait pas qu'il y ait de buée dedans des fois en plongée on se retrouvait à avoir de la buée dedans c'était très compliqué à charger alors c'était un vrai calvaire après pour récupérer les vidéos maintenant je me suis équipé comme beaucoup de personnes d'une gopro c'est très très simple vous appuyez vous prenez la photo vous appuyez une autre fois vous prenez la vidéo et vous rangez dans votre poche et vous n'avez pas de souci alors si vous faites du snorkeling vous n'avez même pas obligé d'avoir un boîtier pour mettre la gopro elle tient pratiquement à 6 7 mètres et donc quand on fait du snorkeling c'est très très sympa mais ça suffit pas d'avoir une gopro parce qu'il faut bien connaître quelques astuces qui vont vous permettre d'avoir des images mais vous allez je vais vous montrer des exemples vous allez voir vos images ont totalement changé avant juste être très très belle comme ce que vous pouvez voir dans un magazine alors un petit conseil sur les gopro il faut un petit peu la même technique qu'apple c'est que chaque année il ya une nouvelle gopro qui sort et vous explique qu'elle est plus rapide que l'image est plus belle qu'elle est mieux stabilisée plein plein d'argumentaires commerciaux et finalement vous verrez que d'une année sur l'autre si vous changez de gopro vous verrez strictement aucune différence moi généralement j'en change tous les quatre cinq ans c'est suffisant alors déjà quand on fait du snorkeling une erreur surtout à ne pas faire et on le fait tous on se laisse appâter par des fois un conseiller dans un magasin c'est d'acheter ça parce qu'on se dit ah oui c'est génial vous voyez c'est un truc qui se met comme ça sur la gopro et ça vous permet comme ça de la tenir à la main comme ceci et ils vous disent et le vendeur va vous expliquer que c'est secure que ça permet à la gopro de flotter de ne pas la perdre et en fait oui effectivement c'est secure la gopro est fixée dessus elle ne peut pas tomber dans l'eau mais en fait c'est juste super chiant quand vous êtes en snorkeling parce que dès que vous plongez vous devez un peu lutter avec votre main et puis quand vous êtes sous l'eau comme ça même si vous voulez faire une photo ça remonte et en fait vous faites que des photos flou donc ce truc là surtout à ne pas acheter alors j'ai essayé plein de trucs parce que c'est vrai que gopro ils sont très forts pour sortir plein d'accessoires et le meilleur truc que j'ai trouvé et bien c'est en fait c'est le bracelet parce qu'en fait ce qui est très très simple j'ai essayé de prendre ma gopro avec une perche aussi mais c'est toujours un peu compliqué et puis la perche dans l'eau des fois ça flotte même en plongée sous marine ou aussi bien snorkeling parce qu'on a l'impression en snorkeling qu'on va prendre des plus belles photos avec une perche mais c'est faux parce qu'en fait qu'en cadre on n'est pas forcément bien avec le sujet ou le poisson qu'on peut prendre en photo et on se retrouve avec des photos qui sont pas terribles et qui sont floues dans le meilleur truc que j'ai trouvé c'est ça c'est le bracelet de plongée qui est vendu par gopro qu'on trouve sur des sites aussi bon un site d'une ancienne ouvririe américaine assez connue et qu'on peut trouver des fois beaucoup moins cher même que le bracelet officiel gopro et ça c'est génial c'est que vous nagez regardez vous êtes super cool vous pouvez prendre des photos vous pouvez tourner comme ça et faire une photo avec des amis parce que la gopro a une ouverture d'objectif qui est très très grande ça fait pas du 360 mais c'est un très grand angle donc là en prenant une photo comme ça vous êtes carrément bien bien pris vous avez une très bonne exposition et vous êtes surtout libre vous sautez du bateau comme ça avec votre gopro vous pouvez nager tranquillement tiens vous dire tiens je prends une petite photo comme ça vous prendre une celle fille comme j'ai une celle fille comme ça vous prendre avec un groupe d'amis comme ça dans l'eau et vous êtes super libre moi personnellement à moins que quelqu'un ait trouvé mieux que cet outil je trouve qu'il n'y a pas mieux que ce bracelet on est totalement libre et en plongée bouteille ce qui est génial c'est qu'on a nos mains libres on peut prendre notre détendeur enfin on peut prendre tout ça et on a les mains totalement libre et voici le conseil ultime qu'il vous faut maintenant pour avoir des super images l'eau parce qu'il faut savoir que la lumière sous l'eau est totalement différente et que les couleurs changent et malgré tout ce que vous pourrez essayer de faire en fait vous n'aurez jamais des rendus comme des photographes professionnels et là je vais vous montrer un truc très très simple pour avoir les mêmes rendus en fait il suffit juste d'acheter des filtres alors ces filtres font quoi ils changent la couleur de la lumière et comme ils changent la couleur de la lumière et bien ils optimisent la photo par rapport à l'endroit où vous faites de la plongée par exemple le filtre rouge celui-ci est plutôt utilisé dans les eaux pour prendre pour rendre l'eau bien bleue le filtre magenta est plutôt dans les eaux turquoise pour réaccentuer la couleur turquoise de l'eau parce que c'est vrai que c'est quoi vous pouvez prendre une photo et vous vous dites mais c'est bizarre les gens qui font des photos quand je les vois sur d'ici internet l'eau n'a pas du tout cette couleur là et pourtant j'ai une bonne gopro ils ont l'air d'utiliser tout ça même en télévision ils utilisent beaucoup des gopro dans plein d'émissions ils en mettent 4 5 partout dans des émissions automobiles les émissions de plongée enfin la gopro est largement utilisé et il ya le filtre orange qui est très très sympa et celui-là qui est utilisé plutôt pour du snorcling voilà donc vous achetez ça ça coûte une quarantaine d'euros et avec ces trois filtres vous allez totalement changer vos images d'ailleurs je vais vous montrer en vidéo des exemples tout de suite là et vous allez voir que à gauche je vous montrer ce que ça donne avec une gopro sans le filtre alors c'est très très simple vous mettez le filtre ici comme ça sur le boîtier et voilà c'est enclenché et voilà à partir de maintenant vous avez filtré toute la lumière qui va rentrer dans votre gopro et je peux vous promettre que vous allez avoir des photos de psychopathes avec une mère bien bleu ou bien turquoise et vous allez enfin avoir dans votre boîtier la photo de ce que voient vos yeux à l'instant t et le but de la photo c'est ça c'est de photographier à l'instant t l'image telle qu'on l'aperçoit et pouvoir la montrer à ses amis ou la diffuser vous voulez sur facebook je vous montre un exemple en vidéo c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501